Tango Koki avec Stéphane Balamogu Abonnez-vous sur EDM TV officiel Messieurs dames bonjour, bonjour et bienvenue dans votre magazine Tango Koki Aujourd'hui, tout est pour tout ça la moins mise au point dans ma émalie et le kananambo kanabiso Et surtout dans le niveau du FDCA FDCA est un recouvrement politique ou est un dirigé par le professeur sénateur Bahati de Kwebo FDCA est un bon temps de faire FDCA est un bon temps de faire Tango Koki avec Maponomi en 2018 Pourquoi ? Parce qu'on avait un système, il y a seuil Alors, tout est bien, il y a un régroupement Alors, le parti politique est content, il y a un régroupement Et c'est le régroupement qui avait décidé d'élaborer une liste Et la liste, il y a un candidat C'est le régroupement qui a financé l'argent pour la campagne électorale, il y a un candidat C'est le régroupement qui est reconnu comme ayant les députés nationaux ou provinciaux Pourquoi ? Puisque ces derniers ont été élus sur la liste du régroupement La CENI reconnaît le régroupement Où le parti politique est allié Dans le cas de l'AFDCA, la CENI reconnaît AFDCA comme un régroupement politique Et le ministère de l'Intérieur, via son secrétariat technique en charge du parti politique et plateforme politique CENI reconnaît BATI LUCUEBO comme autorité morale en même temps président du régroupement politique AFDCA Au niveau de la justice, on a même notarié le régroupement politique AFDCA Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Les élections, il y a Sénat et Bandaki Élections à Sénat et Bandi pour mettre en place le bureau définitif de la Sénat À ce moment-là, AFDCA était encore dans le FCC sous contrôle de Joseph Kabila Et c'est que AFDCA, le régroupement, le parti politique qui a composé AFDCA dans la personnalité Il y a Sanganaki Il y a eu un candidat à l'élection du Sénat où il a proposé dans le FCC Au cours de la carte de la FCC, il y avait certaines têtes qui ne voulaient pas débattre à la tête du Sénat Il y a eu un candidat à l'élection de la FCC Il y a eu un candidat à l'élection du FCC Il y a eu un candidat à l'élection de l'élection du Sénat Il y a eu un candidat à l'élection du Sénat Il y a eu un candidat à la происходит il y a FDCA alors à l'époque Bango 1 c'est minoritaire et majoritaire parti politique dans la personnalité composé FDCA c'est à l'heure c'est à l'heure qu'il y a à leur tour qu'il y a un peu assemblé la Bango c'est à l'heure réaffirmer l'attachement et le soutien la Bango et l'autorité morale d'Otobengi Bahati Loukwebo alors c'est une décision décision je vais lire cette décision Régoubement politique FDCA Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés la conférence de présidents la décision et la décision numéro 011 BAC FDC BAC 2019 de la conférence de présidents de partis et personnalités politiques du régroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés en sigle FDCA du 1er septembre 2019 ok décision le 1er septembre 2019 et l'Oba Nini la conférence de présidents de partis et personnalités politiques du régroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés FDCA ainsi vu la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que modifié et complété à ces jours spécialement en ces articles 104 et 111 bon je dois lire l'entérité pour tout comprendre vu l'article 7 paragraphe 2 et 3 alinéa 3 et 4 du protocole d'accord portant création d'un regroupement politique dénommé Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés FDCA tel que publié au journal officiel de la république démocratique du Congo sous le numéro spécial du 7 juin 2018 page 89 vu les articles 8 9 et 10 tirés 5 6 et 11 du règlement intérieur du regroupement politique FDCA tel qu'en enregistré le 19 mars 2018 à l'office national de Lukunga ville-province de Kinshasa sous le numéro 55 96 2 considérant la déclaration de la conférence de présidents de partis et personnalités politiques du regroupement politique AFDCA du 1er septembre 2019 considérant considérant le procès verbal de la réunion de la conférence de présidents de partis et personnalités politiques du regroupement politique AFDCA du 1er septembre 2019 décide article 1er de prendre acte à la majorité absolue du retrait délibéré du regroupement politique AFDCA des partis politiques ci-après Alliance des démocrates pour le progrès social UDPS Congrès des alliés pour l'action au Congo Alliance c'est ADP plutôt Congrès des alliés pour l'action au Congo Conscience nationale congolaise pour l'action et le travail Parti travailliste Union des démocrates pour la Concorde nationale de l'intention ou de l'interdiction ça c'est l'article 2 de l'interdiction à ces partis politiques et à leurs membres d'engager et de parler au nom de l'AFDCA dès ce jour il leur est demandé de créer leur regroupement politique et de cesser de tricher avec la vérité et les lois de la République Article 3 de la restitution des emblèmes drapeaux écharpes et autres insignes du regroupement AFDCA détenu par les dix partis politiques politiques auto-exclus sous peine de poursuites judiciaires du maintien de sa main tendue en direction des députés sénateurs et autres cadres à marge de la légitimité et de la légalité détenus par le seul président élu et autorité morale du regroupement AFDCA le sénateur professeur Baatiloukwebou en vue de reconstituer l'unité et la cohésion de l'AFDCA la première vice-présidente du regroupement AFDCA est chargée de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 1er septembre 2019 pour le regroupement politique AFDCA sénateur professeur sénateur Baatiloukwebou autorité morale et 29 parties et personnalités de Moutou Baatiloukwebou dokima Oyo qu'est-ce que nous voulons dire concrètement après comportement malsain après comportement Yamabe Oyo Nénénkoulou Steve Mbikai et les autres va manifester qui na 2019 et ça la qui va constater par le bureau politique auto-exclusion Nabango ici bato basala qui auto-exclu basala qui va nani qui va parti politique qui n'ont qui otanga vie décision baso qui yamabe rokenne à l'encontre yam idéologie yam kati yam regroupement ça c'est de un de deux la conférence et yam kouwanda et l'oubi binou ba sénateur nabal deputé nationaux et provinciaux bozala mandana binou légitimité nango pedale légalité na regroupement politik af de se a alors m'entendu et tika li bongo bozonga boya to sala mousala et longo pou bosa na légalité pambate boko kouwaya si kouye kousala ke batouana basant et tak loko la neymi et les autres basaki kouna mabou d'an assemblée nationale tam mwabana sénat bas salakamakamonanko pouba kriere group parlementaire ya af de se a batou yu basalaki na defaut de kalité ils ont fait passage moko en force bat lukwebo est resté toujours patient j'ai du bien patient bat lukwebo est allé en justice justice épaissier vérité épaissier totalement raison ministériat intérieur épaissier raison sikolo lèr makamwé inyon sakré et bandit bat lukwebo a été nommé informateur amoniké sa nis ser a rien to continue nako bendana bango basi ba komprendre deja ba zana faute ba zana erreur ba tunyon so ba zong aki zong aki na makolo ya bat lukwebo na kose nga pardon ko zong an nandak naba province ici a kintiasa tout le monde reveni nandak bat ti a di je suis un homme d'état je sors le peuple congolais je sors mon pays je ne vois pas pourquoi je dois continuer avec la colère puisqu'ici il ne s'agit même pas de la colère mais il s'agit des affaires d'état bat ti a accepté bat nus wana bazong bazong y pembe nina menak o zong a pembe nina steven bika il continue à croire qui le parti travailliste a de depité en son sein une erreur monumentale une grosse bêtise et une ignorance constitutionnelle aiguë alors c'est ainsi le col ma décision le 1er septembre il a notari justice à y y ango ba akta ki auto exclusion nabango bref aujourd'hui steven bika a zongi li sou su na auto exclusion wana a l'epoq bat bazongi tunan me pourquoi décision y a bandak alabati a an exercice te bat alaki balobi es ke mout ou ya kou chanje te kou chanje te es kou zongi na bon sens to azongi na bon sens te mouto azongi na bon sens to azongi te es ke mouto azongi na bizale limalame oyu bako kiko zalana y toujours ensemble chanje bata se rendre compte que steve mbikai reste toujours un malin qui cherche à tout prix d'intérêt au yaye au détruisement du peuple congolais qui cherche à tout prix d'intérêt au détruisement du regroupement politique FDCA chers compatriotes la CENI reconnaît l'autonomie de l'AFDCA la CENI reconnaît que l'AFDCA a les députés nationaux et les sénateurs en plus le gouverneur et aussi les députés provinciaux j'ai mes limites la la cour constitutionnelle reconnaît également la cour constitutionnelle reconnaît également que l'AFDCA a le député national provinciaux le gouverneur et vice gouverneur et les sénateurs aucune loi il y a parti parti PT ADPS et les autres ils ont engagé auto-exclusion il y a ma député national dans la sénateur T que tu sois du PT par origine politique que tu sois du ADPS par origine politique juridiquement tu n'appartiens plus tu n'es pas candidat du PT ni 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 l'ADPS tu es candidat de FDCA l'auto-exclusion de ses partis politiques n'est pas synonyme à l'auto-exclusion de députés nationaux puisque les députés nationaux sont reconnus sur la liste de l'AFDCA et non sur la liste de leur parti politique aujourd'hui Steve Mbikai qui pense qu'il a de député il est dans une grosse erreur il ne peut que se réveiller se ressaisir puisqu'il est dans un profond sommeil politique bien sûr il doit se réveiller voilà il y a comme risque maintenant aujourd'hui la conférence de président a eu acte totalement il y a auto-exclusion il y a la partie c'est-à-dire dorénavant ces partis ne peuvent plus engager comme il y a l'AFDCA ça c'est un deux ces partis ne peuvent plus parler au nom il y a l'AFDCA ces partis ne peuvent plus également porter les insignes il y a l'AFDCA et ces partis doivent s'abstenir la l'AFDCA c'est-à-dire même dans le cas il y a le gouvernement où il y a en gestation ces partis ne peuvent plus espérer à quelque chose il y a des ordres il y a des ordres il y a des ordres des ordres les autres ont cru que ceux qui ont les les un sacrés ont des ordres ils ont accepté comme la conférence de président avait laissé sa main tendue bref on échec tout simplement d'acté aujourd'hui déjà décidait il peut et aujourd'hui on continue comme ça les gens pourront peut-être me demander mais monsieur stéphane pourquoi depuis 2019 19 bas il y a un temps le nom la 2019 avec ma tunio son qui si may mbikai nénénk koulé les autres bandas qui ont été bango et ou qui s'appli kété mais maintenant aujourd'hui du fait que tribunal et pés si bat raison ministériel intérieur et pés si bat si raison et tout le monde pés si bat si raison bref steve mbikai ne peut que pleurer avec ses yeux ne peut que pleurer avec ses yeux au delà de tout ça c'est de l'immoralité politique c'est de l'immoralité politique plus d'un congolais voyait le jour où on a nommé le sénateur professeur bahati lukwebo comme informateur devenir premier ministre tout le monde plus d'un congolais vous même qui me suivez tout le monde le savait il s'est fait que le chef de l'état a jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre est-ce que bat lukwebo aujourd'hui a claqué la porte non est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas président d'une haute chambre il est président du sénat aujourd'hui ce qui veut dire la patience en politique paye ce qui veut dire ce n'est pas uniquement vous aujourd'hui certaines sources nous disent que steven bikaï croyez qu'il sera ministre mais à ce moment il n'y a la ministre et le soute non il n'y a pas d'ordre ni moins crise de légitimité ni de leadership il n'y n'y en a pas tout va bien sauf qu'il y a un petit groupe à minimiser un fait ben exclure Bangomoko et la conférence de président a décidé à préférer continuer avec sa décision prise depuis le 1er septembre 2019 pour éviter sorte n'yosu yamakelel puisque au sein de l'union sacrée les gens doivent savoir qu'ils a eu blanchissérité ils a eu blanchissérité battu n'yosu ou bas salam abe et seng li baye bakke bako souka li banda on yosu salam abe bako souka li banda et l'imbika et les autres pensent que bangomoko non c'est pas ça c'est pas ça le chef de l'état a besoin d'un gouvernement de guerrier mais quand est là abonnez dans le ministère ce qui n'est pas félix quel bilan a t'il donné au peuple congolais c'est négatif négatif ça ren n'est cool dans ministère elle travaille qu'est ce qu'elle a fait là-bas c'est négatif vous avez vu c'est négatif alors aujourd'hui chers congolais les gens doivent savoir qu'il n'est pas un profiteur ni moyen qu'il monde c'est quelqu'un qui reste toujours dans la légalité il reste dans la légalité légitimité et raison pour laquelle vous voyez qu'il est en train de prospérer sans problème il ne posera aucun souci le chef de l'état puisque le président félix aujourd'hui c'est un légaliste et bah c'est également illégaliste vous 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 comprenez qui pouvait croire que professeur bat pouvait encore accepter de se réunir autour d'une même table avec mbikai et les autres ce sont les gens au traité professeur bat avec tous les mots je dis tous les mots traité avec tous les mots tous les mots je vous dis tous les mots pour osala président il y a FDCA et c'est d'abord osala président statuteur il y a FDCA comme parti politique vous comprenez même mbikai et les autres c'était permis il y a qu'on n'est n'en cool qu'on présente il y a FDCA vous voyez un peu la méchanceté qu'a l'homme une méchanceté non compréhance une méchanceté qui dépasse même les bornes de la compréhension n'en cool qui n'a jamais été président statuteur il y a FDCA mais comme c'est président il y a FDCA dans la méchanceté et soutenir tout ça c'est puisqu'ils avaient les soucis il y a cause la ministre il y a un ministre à travail il y a un ministre il voulait comme rester comme ça ce sont les gens qui sont venus plus dans la politique je peux aller au delà pour gagner tout simplement et et lorsque il crée toujours tous les moyens possibles pour créer des ordres ça va dire n'importe quoi et maintenant aujourd'hui Steve Bicay va perdre tout il a tout perdu maintenant il est maintenant il s'est auto exclu ensemble avec ses copains et aujourd'hui la conférence de président va sur décision totale et j'espère que batou va comprendre Vendeko union sacrée parmi batou ou militer pour les alézab à bat le coup les gens parfois disent mais stéphane tu aimes trop parler de bat j'aime dire des choses vraies pour que c'est un mot can abisso pour que c'est président félix bat il s'est beaucoup battu pour la union sacrée je vous assure il s'est beaucoup battu le papa il s'est beaucoup battu ap si la piste des solutions et bélé bak koutanam kondi amok bas solo la le président félix d'efe kaza mok kaka a yoki bahati alibi n'ont kende boul mout kende l'oling boul p bake l'oling wan et aujourd'hui bambou maïsak kito bambou maïsak kito koma kasi et bato baroli cp bref auto exclusion yabba parti politique nakati ya af dca n'est pas égal à l'auto exclusion yabba deputés nationaux tomba sénateurs ayant l'origine politique nakati ap tiwan puisque juridiquement basali coller souder cimenté j'ai dit naaf dca le mandat n'appartient pas au parti politique mais le mandat appartient au régroupement politique qui est af dca tu oses commettre une telle bêtise de suivre aveuglement ton parti politique cher sénateur cher député national tu laisses carrément le mandat on te souhaite bon départ et le suppléant au niveau ouais l'endak yo le régroupement achaki si il préfère te suivre comme individu il part mais si il préfère rester c'est bien lui qui va récupérer le siège le siège bi bon un parti politique j'espère que vous avez compris chers compatriotes cesser de vilipender le sénateur professeur baati illégaliste il est resté légaliste serré dans son combat des vertus et aujourd'hui au sein de l'union sacrée nous n'avons plus besoin des profiteurs des traîtres mais on a besoin des gens qui vont donner les idées nobles aux chefs de l'état les idées nobles dans leurs institutions les idées nobles dans leur gestion et dans leur façon de voir les choses merci à l'Amber Icoco Tango Koki avec Stéphane Balamogu